... C'est cela dit que sauf le dialogue de la dernière chance entre pouvoir et opposition au Togo, il intervient après six mois de crise politique et suicide, mélange d'espoir et d'incrédulité. ... Au moins 33 000 réfugiés des régions anglophones du Cameroun sont arrivés dans l'état de Cross River dans le sud-est du Nigeria. Certains sont hébergés par les populations locales, tandis que d'autres s'installent dans des bâtiments publics. ... L'Armée chitienne a affirmé avoir tué sept militants djihadistes de plus dans une opération majeure dans la péninsule du Sinaï. C'est dans le cadre de la lutte contre le terrorisme dans ce pays. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue dans cette édition. Une nouvelle page de l'histoire politique au Togo s'écrit déjà ce lundi. C'est ce jour dans le fait que s'ouvre le dialogue de la dernière chance entre pouvoir et opposition. Il intervient après six mois de crise politique dans le pays et suicide, un mélange d'espoir et d'incrédulité dans ce petit pays d'Afrique de l'Ouest. Reportage. L'opposition et le pouvoir togolais se réunissent lundi pour trouver une issue définitive à la crise sociopolitique qui soucouffe le Togo depuis déjà six mois. Qualifiée de dialogue de la dernière chance, cette rencontre suscite espoir et incrédulité dans ce petit pays ouest-africain où sévit une forte contestation contre le régime en place. Quasiment chaque semaine, des marches rassemblant des milliers voire des dizaines de milliers de personnes sont organisées dans les rues de l'Omé pour exiger le départ de Fort Yassimbe et la limitation à deux du nombre de mandats présidentiels. Pour la petite histoire, Fort Yassimbe a succédé en 2005 avec le soutien de l'armée à son père, le général Yassimbe Yademan, qui avait dirigé sans partage le Togo pendant 38 ans. Il a ensuite été réélu au terme de scrutin contesté par les membres de l'opposition en 2010, puis en 2015. Depuis l'avènement du multipartisme au début des années 1990, une quinzaine de dialogues et de pourparlers se sont tenus à l'Omé sans jamais déboucher sur une alternance politique dans le pays. D'une crise politique à une autre fuite la répression de l'armée camerounaise. Au moins 33 000 réfugiés des régions anglophones du Cameroun sont arrivés dans l'état de Corse River, dans le sud-est du Régénia. Certains sont hébergés par les populations locales, tandis que d'autres sont installés directement dans des infrastructures publiques. Reportage. Fred Assam a fui le Cameroun il y a cinq mois. Il est parti après la proclamation d'indépendance de l'ambasonie, la république autoproclamée par les sessionnistes anglophones camerounais. Il s'est réfugié ici, un village nigérian à quelques kilomètres de la frontière, avec mille autres personnes. Depuis plusieurs mois, la contestation ne cesse de grandir et de se radicaliser dans les deux régions anglophones du Cameroun. Lancé par un mouvement de grève des enseignants et avocats contre leur marginalisation, la crise s'est muée en un conflit armé. Au moins 26 membres des forces de sécurité ont été tués par des séparatistes présumés. En guise de représailles, l'armée camerounaise s'est déployée dans toute la zone anglophone et aurait fait de nombreuses victimes civiles. Plus de 33 000 personnes ont trouvé refuge au Nigeria voisin. Certains arrivent malades, d'autres sont grièvement blessés. Un bon nombre d'entre eux sont blessés par balles. Certains au cou, d'autres au ventre, d'autres encore aux jambes. Il y en a même un qui a une blessure par balle qui traverse les deux pieds. Beaucoup d'entre eux ont été frappés ou blessés par balles. Les autorités camerounaises qualifient les séparatistes de terroristes et soupçonnent l'existence de camps d'entraînement rebelles dans la jungle séparant le Cameroun et le Nigeria. Au poste frontière de Enfoum, les douaniers sont sur le qui-vive. Nous n'avons pas peur parce que nous sommes capables de gérer cette situation même si elle se militarise. Nous savons que certains d'entre eux sont des militants selon nos enquêtes. Nous savons qu'il y a des militants parmi eux. Nous sommes donc très prudents. Pour les réfugiés camerounais, il est hors de question de rentrer sans l'indépendance de l'ambasonie. Avec la répression continue de Yaoundé, de nombreux jeunes réfugiés se disent prêts à vouloir prendre les armes pour obtenir l'indépendance de leur région. En Égypte, on a déjà pris les armes. L'aide contre le terrorisme dans ce pays, l'armée égyptienne affirme avoir tué 7 militants djihadistes de plus dans une opération majeure dans la péninsule du Sinaï. Contre-en-duit. Les forces de sécurité égyptiennes poursuivent farouchement leurs actions dans le cadre de la lutte contre l'insécurité dans leur pays. L'armée égyptienne a affirmé avoir tué 7 autres militants dans une opération majeure dans la péninsule du Sinaï. Quatre des terroristes sont morts dans un échange de tirs lorsque les forces de sécurité ont fait une descente dans une de leurs cachettes. Toujours selon l'armée égyptienne, des centaines de suspects ont également été arrêtés et des dizaines de dépôts de munitions ont été détruits depuis le début de l'opération Sinaï 2018, lancée il y a plus d'une semaine. Ces opérations, rappelons-le, font suite aux injonctions du président égyptien Abdel Fattal Sissi en course pour un second mandat qui a promis de rétablir la sécurité sur le territoire national et en particulier dans le Sinaï où l'armée combat une branche du groupe djihadiste à l'État islamique. Les journalistes étant exclus des opérations en cours au nord du Sinaï, il est difficile de vérifier le compte rendu des différentes actions menées par l'armée égyptienne. En Libye, ils étaient des milliers à célébrer samedi le septième anniversaire de la révolution qui a renversé le régime de Mouammar Kadhafi en 2011. Cette célébration est intervenue dans un contexte marqué par le calvaire quotidien des Libyens dans un pays miné par une crise politique et économique sans précédent. Reportage. Des milliers de personnes arborant les couleurs du drapeau national dans la capitale Tripoli comme dans d'autres villes du pays se sont rassemblées sur les places publiques où les autorités avaient organisé des concerts pour célébrer le septième anniversaire de la révolution qui a renversé le régime de Mouammar Kadhafi en 2011. À Tripoli, la place des martyrs a servi de point de ralliement, des défilés de scouts et de troupes musicales ainsi que des concerts et feux d'artifice ont eu lieu vendredi et samedi. Les avis divergent cependant sur les réseaux sociaux entre ceux qui estiment qu'il faut célébrer l'événement qui a marqué le début de l'écroulement de 42 ans de dictature et ceux qui affirment qu'il n'y a rien à célébrer. En Libye, les services publics de base font défaut depuis la chute du régime de Kadhafi en 2011 tandis que les violences et les divisions s'éternisent alimentant l'incertitude et le désespoir, surtout chez les jeunes. Dans un discours à la télévision samedi, le chef du gouvernement d'Union Nationale, Fayez Al-Sarraj, a estimé qu'une réconciliation nationale était le seul moyen de sortir le pays de la crise et de mettre fin aux divisions. En Côte d'Ivoire, un gendarme et un civil ont été tués dans la matinée de samedi à Bleu-le-Quain, dans l'ouest du pays. Les sidents sont survenus après un contrôle routier qui a mal tourné depuis lors. La ville est entrée en ébullition et les forces de l'ordre ont été déployées. Reportage. Forte tension à Bleu-le-Quai, une ville située dans l'ouest de la côte d'Ivoire. Elle fait suite à un contrôle routier qui a mal tourné et ayant fait deux morts, dont un civil et un gendarme. Les circonstances du contrôle restent jusqu'ici floues. Une enquête a été ouverte. Selon des témoins de la scène, un agent de la gendarmerie a arrêté un jeune conducteur de moto, a priori pour un simple contrôle de routine. Le dialogue est très vite devenu tendu entre le motard et le gendarme. Ce dernier, tout à coup, a sorti son arme. Le coup part et le jeune tombent de sa moto mortellement atteint. Alerté, une partie de la population crie vengeance et se jette sur l'homme en uniforme. Le gendarme a immédiatement été saisi puis battu à mort par la foule en colère. Une foule en colère qui ne s'arrête pas là. Elle installe des barricades dans les rues, saccage et incendie les locaux de la brigade de la gendarmerie avant de s'attaquer au domicile du préfet local. Le calme ne revient qu'en fin de journée après un déploiement des forces de l'ordre. Si la police parle d'un refus d'obtempérer et d'une tentative de fuite, les sources civiles, en revanche, expliquent que le motard se faisait raconter par le gendarme. Et devant son refus, l'officier aurait sorti son arme pour l'impressionner. S'en est suivi un coup de feu, parti tout seul. Annonce de la création d'un ministère de la Sécurité publique au Brésil. Le président brésilien a donné la nouvelle samedi au lendemain d'un décret qui a confirmé à l'ARB le commandement des forces de la police de l'état de Rio de Janeiro. L'état de Rio de Janeiro est en proie à une flambée de la violence. Toute la responsabilité de ces opérations de sécurité a été transférée à l'armée sur le décret du président brésilien Michel Temer. Cette décision a été prise au lendemain du carnaval de Rio, lors duquel se sont multipliées les agressions et vols à main armée, alors que près de 1,5 million de touristes étaient venus y faire la fête. Le président, toujours dans le but de renforcer la sécurité, va plus loin. « Très prochainement, dès la semaine prochaine, ou celle d'après, je veux créer un ministère extraordinaire de la Sécurité publique pour coordonner tous les efforts et le travail de la Sécurité publique dans tout le pays. Nous voulons prendre des mesures fermes et sûres pour protéger les personnes les plus vulnérables de Rio de Janeiro. Il y a eu de nombreux décès, pas seulement au sein de la police, mais aussi des travailleurs, des enfants, malheureusement des jeunes. Nous voulons donc mettre fin à ça et c'est pour cela que nous avons décidé d'intervenir. Ce nouveau portefeuille, dont la création a été évoquée en coulisses depuis plusieurs jours, sera une sorte de ministère de l'Intérieur. Au Brésil, les forces de police sont décentralisées sous l'autorité de chaque État du pays. Le decret présidentiel prend effet immédiatement, mais doit encore être approuvé par le Parlement dans les dix jours. Donald Trump pointait d'un doigt après une fusillade dans un lycée de Floride. Une survivante de ce drame qui a fait 17 morts s'en est prise samedi au président américain. Dénonçant avec force ses liens avec le principal lobby américain des armes. Reportage. Nicolas Cruz, âgé de 19 ans, a ouvert le feu dans les couloirs du lycée Marjorie Stoneman Douglas, en Floride, faisant 17 morts, dont une majorité d'adolescents. Il a été arrêté une heure plus tard. Cette fusillade, l'une des plus meurtrières depuis 30 ans, a ravivé le débat récurrent sur la vente libre des armes que défendent Bec et Ongles, les responsables de la NRA, entendez, le principal lobby américain des armes. Nicolas Cruz était suivi psychologiquement pour des problèmes de comportement, mais il a profité d'une législation laxiste en Floride pour acheter légalement son arme l'année dernière. Trump, au lendemain de la scène, avait insisté sur les problèmes mentaux du tueur, non pas sur le droit de posséder une arme garantie par le deuxième amendement de la Constitution, ni sur les armes semi-automatiques comme l'AR-15 utilisées par le tireur de Floride. Le FBI a admis vendredi une grave défaillance en ayant ignoré le 5 janvier un appel d'un proche de Cruz qui décrivait son intention de tuer des personnes, y compris dans un établissement scolaire. Mesdames et Messieurs, ce sera donc tout pour cette édition. Merci à vous de l'avoir suivie. L'information revient dans un essai sur Chica. Restez donc câblés et à très bientôt.